Léonis Andreev Et à part ça on ne sait à peu près rien de lui Je peux même vous dire que je suis allé en Russie il n'y a pas longtemps Pour aller un peu sur cette race Et que c'est un auteur qui n'est même quasiment plus joué en Russie Il a écrit des nouvelles Il a écrit du théâtre Il a écrit d'ailleurs du théâtre de manière assez classique On pourrait dire de façon assez tchékovienne C'est à dire des pièces en quatre actes Très bien construites Il a écrit aussi du théâtre qui s'appelle le théâtre symboliste Alors qu'il y a une forme qui a complètement disparu Mais qui est très intéressante Qui sont des formes théâtrales Où des personnages disons à forte teneur symbolique Si j'ose dire sont sur scène Donc vous voyez ça peut être la mort, l'homme, la femme C'est un théâtre en Europe de l'Ouest Qui a été un peu plus représenté par Mitterling par exemple Mais des formes disons Qui étaient extrêmement radicales Ce qu'on appellerait aujourd'hui Du théâtre contemporain Enfin vraiment du contemporain de chez contemporain à l'époque Et puis en même temps un très très grand écrivain De nouvelles Dont plusieurs sont vraiment extraordinaires, magnifiques Et quelqu'un qui est mort assez jeune Qui a fait plusieurs tentatives de suicide Enfin pas un rigolo rigolo Il se trouve que Il se trouve que personne ne montre ses pièces Ou alors vraiment de manière très très peu Et moi c'est André Markovitch Le très grand traducteur du russe De Tchékov, de Dostoyevsky Et qui me l'a fait découvrir Et ça a été vraiment pour moi un choc énorme Il m'a fait découvrir plusieurs de ses pièces Alors je ne peux pas tout monter Déjà le spectacle va être suffisamment long comme ça Donc je vais en monter quelques-unes quand même Mais c'est une écriture qui est vraiment C'est difficile de l'expliquer C'est-à-dire que c'est une écriture qui pourrait être construite Disons relativement comme ce qu'on connaît Du début du XXe siècle en Russie Ce qu'on connaît de Tchékov par exemple Et en même temps avec quelque chose de beaucoup plus direct De beaucoup plus violent, de beaucoup plus sourd De beaucoup plus radical parfois Avec moi ce qui m'a semblé être des formes de trous A l'intérieur de son écriture C'est-à-dire à l'intérieur d'une scène Dont on pourrait penser qu'elle va aller à un endroit Qu'on imagine D'un coup il prend un virage à 180 degrés Il fait dire à ses personnages des choses Qui sont presque de la poésie parfois Alors c'est vraiment bouleversant Alors si je te pose une question de journaliste par exemple Je vais faire le journaliste Le passé, qu'est-ce que ça raconte Julien Gosselin ? Alors si je fais une réponse la plus honnête possible Je vous avoue que ça m'intéresse de moins en moins De savoir ce que mes spectacles vont raconter avant de les faire Mais vraiment de moins en moins Il se trouve que je travaille de plus en plus Sur des oeuvres d'auteurs Là quand je travaille sur Léonie Dandreyev J'ai une sorte d'idée en tête Au départ qui précède le projet presque Qui est l'idée que Vous savez souvent on entend les metteurs en scène raconter Et souvent à raison d'ailleurs Je veux dire j'ai rien à dire contre ça Que Shakespeare est plus contemporain que les auteurs contemporains Alors bon Stan et moi on n'est pas tout à fait d'accord avec ça souvent Mais d'une certaine manière je peux le comprendre Ou que Racine est plus contemporain que les contemporains Et j'ai jamais entendu un metteur en scène À part peut-être certains metteurs en scène de théâtre patrimonial Voyez les reconstitutions qu'on voit l'été Dire qu'au fond on allait chercher des textes du passé Parce qu'ils racontaient un monde qui d'une certaine manière n'existe plus Parce qu'ils racontent des gens qui n'existent plus Des mots qui n'existent plus Des habits qui n'existent plus Des chansons qui n'existent plus Et que comme j'ai une tendance à la nostalgie extrêmement puissante Je me suis dit tiens pour une fois Alors que je ne montre que des auteurs contemporains Je vais aller chercher quelqu'un du passé Mais non pas pour en rendre au fond l'extrême actualité Même si je suppose que le théâtre est un art vivant Il finit toujours même malgré moi Et malgré tous mes efforts pour en faire un objet du passé Par le rendre vivant devant vous Je suis désolé ce sera un spectacle vivant Mais je voulais rentrer avec ce spectacle Quelque chose qui parle de la perte De la disparition du passé Donc le spectacle Je souhaite qu'il raconte ça Généralement vous verrez ce qui se passe avec le spectacle Vous verrez quelque chose qui ne raconte pas du tout Ce que je suis en train de vous raconter Par ailleurs dans le spectacle Il y aura 4 ou 5 textes Il y aura un texte leader Qui courra dans tout le spectacle Qui s'appelle Ekaterina Ivanovna Et qui est l'histoire d'une femme Et c'est vraiment un texte extraordinaire L'histoire d'une femme dont son mari l'accuse de l'avoir trompée Qui essaye de la tuer Il la rate Et ayant été accusée d'être une femme qui trompe son mari Elle va finir de fait par vraiment tromper son mari Après qu'il a essayé de la tuer Voilà, ça c'est l'histoire du grand texte Qui court tout le long du spectacle Mais autour de ça il y aura 3 ou 4 textes Même 4 je peux le dire Qui sont davantage des nouvelles Des pièces symbolistes Ce que j'essaye de faire à l'intérieur des spectacles C'est de créer un ensemble de choses Dont on peut penser au départ Qu'elles ne fonctionnent pas ensemble Et parfois même moi je le pense Et j'ai l'intime espoir Qu'à la fin quelque chose apparaisse Qui puisse nous faire sentir Disons l'air de la pièce Dans laquelle écrit l'auteur Ou quelque chose sur Des obsessions qu'il puisse avoir Enfin, qu'on ressorte chargé de quelque chose Qui soit pas uniquement au fond Le résultat d'une seule histoire L'équipe, c'est l'équipe de la compagnie ? C'est les fidèles de la compagnie Avec qui j'ai déjà fait plusieurs spectacles Notamment qu'on a présenté ici En 2066 La trilogie sur Donne de Lilo Donc c'est une partie de cette équipe là Avec quelques nouveaux Notamment par exemple Achille Regianic Un jeune acteur Qui sort justement de l'école Il y a quelques mois Et puis Alors bon C'est mon équipe Mais avec des costumes classiques Et les musiciens vont arrêter La musique électronique un peu Donc c'est bizarre pour nous Voilà Merci Julien Merci beaucoup Merci Julien